Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Omar Kolorou de la Maison de l'archéologie et de l'ethnographie de Nanterre. Voilà donc ce que furent, d'après mes recherches, les temps anciens. En ces deux mains, il est bien difficile de croire tous les indices comme ils viennent, car les gens, s'agit-il même de leur pays, n'acceptent pas moins sans examen les traditions que l'on s'est transmises sur le passé. Telle est la négligence que l'on apporte en général à rechercher la vérité, à laquelle on préfère les idées toutes faites. Nous vivons dans une période où la communication, non seulement institutionnelle mais aussi scientifique, est affligée par la prolifération de fake news, visant à désinformer l'opinion publique. Ces passages de l'historien athénien Thucydide nous montrent qu'il s'agit d'un problème dont les racines plongent jusqu'à la plus haute antiquité. Thucydide nous invite à vérifier toujours avec soin les informations qu'il nous reçoit, parce que cela constitue un exercice quotidien d'intelligence et une pratique de bonne citoyenneté. Mais ces passages nous renseignent surtout sur l'importance de l'historien dans la société moderne. C'est surtout à l'historien, historien dans le sens original d'inquiéteur, et qui donc inclut toute profession qui s'occupe d'analyser tant les sociétés du présent que celles du passé, c'est donc surtout à l'historien qu'il appartient de veiller sur la fiabilité des sources d'informations et de fournir une narration des événements qui s'approchent de la vérité, afin d'aider l'homme à ne pas être victime de ce qui voudrait exploiter son ignorance à des fins malhonnêtes.